hey salut les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo le commencement du programme que j'ai attribué à ma chaîne donc cette vidéo sortira lundi donc comme vous pouvez voir là ma dragon d'un niveau 98 et que je vais accepter le succès du touchant forgeron que je viens de faire avec l'abonné les nus donc il s'appelle coup de chance oui je pense que c'est comme ça donc franchement j'étais content d'enfin être atteint niveau 100 je vais pouvoir up mon personnage il est niveau 60 66 donc là je lui 68 grâce au succès je gagne deux niveaux donc là je suis content je sais pas comment comment l'expliquer 50 de puissance gagné 5 de résistance partout c'est toujours cette gagné réellement surtout quand on se régène justement je voudrais aussi leur remercier donc ça va arriver un peu plus tard là dans la vidéo dont environ 30 secondes c'est qu'il m'a donné le livre de tailleur qui m'a qui m'a mince qui m'a qui la drop donc moi j'ai pas réussi à le drop donc je vais pouvoir commencer à monter tailleur enfin parce que ma cape bah mon sac plutôt c'était vraiment de la c'était pourri donc là je pouvoir commencer à le monter donc je suis cordonné cordonnier 20 j'ai un bijoutier niveau 35 et là je vais pouvoir enfin monter tailleur sur un personnage donc c'est mon et cas justement c'est lui qui est bijoutier donc je vais me lancer un objectif qui est à ce qui est compliqué mais simple c'est que je vais essayer de faire des exo donc monter bijoutier niveau 60 65 pour devenir joyeux mage pour après attention je me lancer dans un gros défi essayer de faire un exo pa parce que étant mineur niveau 40 je peux faire des anneaux de satisfaction donc même si le taux est très bas pour avoir une une gap et à je peux franchement ça me dit bien de faire un exo pa je pense que je serai le premier je sais pas donc je sais pas si je fais pa ou pm pm on a quand même un peu plus de chance donc là dans la vidéo on reprend sur les nids on était déjà sur les nids mais on reprend pour faire nos premiers pas surface got avec les nids parce qu'avec l'osa je les avais déjà fait mais vu que là sachant que j'ai plus besoin du pain dragodin je commençais à l'xp donc là entre les deux vidéos j'ai eu mon nid de deux niveaux donc il est 70 vous pouvez voir tout en bas à droite de tes sorts que j'ai mot d'envol qui niveau 70 donc là je fais la quête la bête terre banquise terre normale pour la quête normale pour aller à frise got tout le monde y passe donc là je vais je sais pas si c'est un peu déjà il ya un peu du jeu c'est qu'il mettait que j'avais pas de connexion internet vous allez le voir dans une ou deux maps je vais le dire quand le bug sera présent donc normalement là je monte je prends pas encore les succès je monte je monte et il me semble que c'est non c'est pas encore cette map là normalement c'est celle là je vais monter ça va bugger oui c'est celle là donc regardez bien pas de connexion internet je vais baisser pour voir si j'ai de la wifi et j'en ai donc je pense que je vais le mettre sur le forum parce que c'est un bug je pense pas que ça soit ma connexion parce que c'est la première fois que ça me le fait et sur les autres jeux ça me déconnecte pas comme ça donc je vais le mettre sur le forum donc vu que là on peut clairement voir que j'avais la wifi il ya un autre bug donc pas le ça je pense pas que ça vienne du jeu ça doit soit venir de ma tablette soit venir de mon lecteur de musique c'est quand je mets de la musique le jeu a énormément de mal à charger les maps donc je pense plus que ça doit venir de tablette je sais pas réellement là je vais dire que je vais bientôt pêcher parce que ma dragon d'un des a presque plus de d'énergie donc ça sera l'objet de la vidéo de mercredi pour mardi n'oubliez pas de voter cette vidéo sortira lundi à 12 heures et normalement si je dis oui non vous avez jusqu'à on va dire 18 heures pour voter dans la vidéo nouveau personnage pour le deuxième let's play là j'ai là je commence là je commençais à aller faire les bouffe mout parce que il ya les bouffe tomboot contre la faiblesse r et qui ont que 4 pm donc justement moi j'ai que 3 pm mais ayant obtenu le livre tailleur je vais essayer de monter mon tailleur niveau 20 avant de passer mon bijoutier niveau 60 etc pour me faire la cape coq u donc pour faire à la fin que cette cape là me donne 1 pm et 20 chances maximum et de 11 à 20 chances il me semble si je me rappelle et aussi pour essayer de monter cordonnier ou sinon ça je vais me le faire craft en ce pas très grave c'est les potes il ya des potes que j'ai vu qui donnaient 1 pm et de la vita moi le alors où je vous parle mes potes c'est les potes bouffe tout donc il donne que 15 puissance donc si je perds 15 puissance c'est pas énorme mais c'est pas grave je pourrais peut-être regarder pour avoir des potes qui me donnent 1 pm et de la puissance même si ça me donne pas de vie c'est pas énorme c'est pas grave mais j'aimerais vraiment essayer d'atteindre les 8p à 4 pm le collage je serai en 7p à 5 pm mais je pense que je peux trouver un item assez facilement qui me donne qui me donne un ce qui me donne un prix en me retirant 1 pm donc je sais pas ça peut être qualité m donc la coiffe elle me donne 42 chance donc c'est quand même bien mes anneaux me donne de la chance et de la puissance la ceinture me donne de la peau et de la chance et de la vie je sais pas quoi enlever mon cake me donne de la chance de la sagesse un po je sais pas s'il me donne de la vie il me semble tout que si je vois je serai plus tenté à changer ma coiffe ou beaucoup à canaux faudrait que je regarde donc et sinon je vais regarder tout seul mais faudrait que je regarde un item faudrait que je vois le a et maintenant il fait du malus vita je pensais à l'arc en racine d'abracnid moi dans ce malus vita c'est pas top après 8p à je sais pas je sais pas oui non je sais pas comment faire je vais me débrouiller je vais essayer d'avoir un sinon ça attendra que je fasse un exo tant pis que là je sais pas trop et je vais voir ça après donc je voulais aussi vous dire que je vais essayer maintenant commenter toute la vidéo donc ça sera pas exceptionnel au début là j'ai vu vraiment j'écris rien du tout la j'y vais en commentant un petit peu parler d'annexe parler tout ça donc dites moi dans les commentaires si vous préférez que je parle que des annexes et que je parle pas énormément de la vidéo et après que je mette de la musique ou si vous voulez que je remonte les vidéos même s'ils sont différés mais ce qui se passe mais en mettant des annexes donc là justement la bonne et qui m'a été à faire le donjon forgeron a demandé une vidéo et à l'heure où je vous parle les sorties à midi donc c'est la vidéo du de la suite du fail la vidéo je suis débile clairement et en passant si on a peut-être qu'on pourrait se demander en regardant la suite du fait ce qui est devenu le multi joli bah je l'ai utilisé mais ça a buggé et bah ça servait à rien donc j'ai eu la flemme de tour tour farm même si c'est pas énorme à reformer mais j'ai eu la flemme ça m'a gavé carrément donc là pour tous ceux qui jouent à dofus touch et qui regarde cette vidéo à normal et que ceux là qui m'écoutent je sais pas comment on peut m'écouter sans regarder la vidéo mais j'ai trouvé une technique pour les boutons moot pour leur éviter pas pour en gros détourner l'ia du bouton moot c'est pas vous le vous mettez un chaffeur et quand le bouffe to moot vous a pas chat vous a pas attaqué donc vous a pas eu un boost d'attaqué un boost d'agi il ne peut pas moins de côté le chaffeur en un coup même niveau 1 que bien niveau 1 bon là vous pouvez voir que le chaffeur est buggé et vous voyez vous allez voir que tu tapes et après il a un nia fuyard donc ce qui vous ce qui comme moi vous pas moi ça m'arrange c'est un nia fuyard quand on a que trois pm c'est parfait désolé c'est parfait mais franchement je sais j'ai eu l'idée en combat parce que pour moi j'allais me faire toucher j'ai eu l'idée de mettre de mettre un chaffeur et franchement je suis content de l'avoir découvert parce que ça va m'aider ça va même sauver dans les deux prochains combats vous savez vous allez pouvoir le voir le lapinot j'ai essayé et c'était sans grande réussite parce que le lapinot nia fuyard lui même oui je sais pas trop pour ceux qui se demanderait pourquoi je fais pas des bouffe moot car ils ont des faiblesses eau et tant plus accès au assez tout simple parce que il s'attaque à distance déjà même si c'est en ligne mais moi aussi j'attaque en ligne mais surtout il retire des pa non c'est les bouffe moot légendaire qui retire des pares mais eux retire de la po je sais plus bon bref ils me font chier il ya un truc qui me fait chier là j'étais content de moi parce que j'ai xp 1 million bon vu que je suis en xp x2 on va dire que j'ai xp sept 500 milles ce qui quand même énorme ça me fait un niveau entier moi j'étais plutôt content clairement donc là non c'est pas sur ce combat là où le chaffeur me sauve c'est dans l'autre donc le combat là il était assez simple je crois que je me suis fait toucher je me suis pas fait toucher je sais plus on va voir c'est après je pourrais vous dire quoi aussi au niveau de la fed pour le ah oui pour le deuxième let's play bon j'ai déjà dit que vous deviez voter mais pour l'instant c'est agarillo qui est en tête avec trois voix à trois votes donc continue à voter vous inquiétez pas je lis tous les commentaires donc là je dirais un truc un peu débile c'est en fait base déjà c'est la troisième fois que je tourne l'audio c'est à chaque fois on me dérangeait mais surtout que je vais écrire va y avoir au bout d'un moment une écriture dans la vidéo mais là je vais le dire en français mais c'est débile parce que vous allez comprendre c'est même si vous êtes étranger et que vous parlez pas français donc là vous comprenez pourquoi c'est débile que je dis en français n'hésitez pas à quand même poser vos questions je parle espagnol je parle un peu anglais italien je parle aussi italien mais surtout même si vous êtes allemand ou vous parlez allemand par exemple de poser vos questions j'ai toujours eu de traduction qui peut m'aider mais c'est en gros c'est n'hésitez pas parce que là il ya un colombien je crois pas en tout cas quelqu'un qui parle espagnol mais je pense qu'il est colombien parce qu'il parlait d'un ami colombien bon bah je sais pas trop bon bref en gros il m'a posé une question en espagnol mais j'ai compris je lui ai répondu il me demandait si il y avait des accès d'office touch pour bas en colombie et s'ils pouvaient ou sinon quand il pouvait y avoir accès donc je suis clairement dit que je savais pas s'il y avait accès pour la colombie donc j'ai posé la question en camas j'attends leur réponse je sais pas si je vais en avoir une rapidement je me suis réinscrit à un concours pour avoir des accès d'office touch sur twitter donc si je le gagne j'ai pris un accès android donc je vous tiens au courant si j'en gagna un truc aussi c'est pour eux pour pas quand le jeu sortira on s'est mis d'accord avec un abonné que moi je farmerai vite bah je farmerai vite mineurs pour pouvoir faire une guilde halogène assez rapidement pour faire une guilde entre entre moi et vous et bah ceux qui veulent et à la fin faire une alliance entre pas mal de guides en gros faire une alliance pour la bande entente et pour l'entraide donc si ça vous plaît dites moi dans les commentaires donc on attendra la sortie du jeu et on pourra pourra s'entraider pour rassembler tout ce qu'il faut pour une guide d'allogène et après une a lieu une alliance alliogène alliogène une pierre pour faire des alliances vous m'aurez compris je pense mais surtout c'est on va s'entraider quand le jeu sortira pas l'agent on m'aide et j'aide des gens mais c'est en fait pour moi dofus touch vu que c'est le commencement dofus parce que le recommencement de dofus parce que tout le monde recommence de zéro je pense que c'est vraiment important qu'on s'entraide donc faudrait que dès que dofus touch sort que je sorte une vidéo avant que je tourne comme ça on commence tous ensemble et franchement ça serait parfait on fait des donjons en cas on fait le donjon incarnam ensemble et tout ça ça serait bien faire le début de saison donc là on peut dire que c'est la saison une mais après après plusieurs saisons pour en tout cas il n'y aura qu'une deuxième saison je pense et peut-être en fait je pense que je vais farm mineur après farm bijoutier et pour faire exopéa et oui moi je veux faire des exopéa c'est ça la vie pourquoi sur des anneaux déjà grâce à bijoutier je pourrais faire des items qui donne des pa amulettes à notre satisfaction après cordonnier je pourrais peut-être le monter niveau 10 ou 20 je sais plus c'est niveau combien pour faire des boîtes de satisfaction mais franchement je pense que je vais faire ça pour après monter et faire des exos par exemple faire des exopéa sur des potes pl franchement je pense que ça peut être pas mal c'est jamais faire bah par exemple on voit maintenant sur offi qu'il ya des exopéa sur des panneaux aventuriers faire ça pour remplacer comme un gel anneau par exemple un gel anneau on prend un anneau aventurier on le full gpa puis dès que ça passe ben on prend je pense que ça peut être pas mal donc en fait j'aimerais me faire un des exopéa c'est parce que sur l'officiel j'en ai déjà eu des exopéa mais là j'en ai pu et j'ai jamais voulu en faire parce que les kamas étaient trop précieux mais vu que là c'est le comment ça sera le recommencement de dofus je pense farmer tout parce que j'aurai plus l'envie et en surtout que je serai avec vous donc je pense que j'aurai plus l'envie parce que pour ceux qui se demandent sur l'offi je suis chez j'étais sur le serveur réquirel parce que j'y suis encore mais j'ai joué je joue plus sur pc je suis sur le serveur réquirel et j'ai un crâne 199 qui est au air c'est pas très commun pour un crâne parce que au air c'est les les on bat aux dents c'est un une caractéristique très puissante pour un crâne mais c'est au terre ou au feu au air air c'est la caractéristique la moins puissante pour un crâne je trouve mais c'est pas puissant mais tu as la flèche harcelande qui est assez intéressante mon sarx pas énormément mais quelque chose qui est très intéressant aussi c'est la flèche absorption c'est comme l'oeil de top là en fait mon crâne c'est un crâne un crâne régène donc en plus j'ai mis la ceinture de la panoplie crâne pour avoir flèche ralentissante en comme une flèche explique qu'ils ne soient plus en ligne tout que franchement trouve ça plutôt bien tout peut-être qu'au fur et à mesure j'essayerai de refaire mon crâne de l'officiel sur dofus touch mais bon voilà ça sera pas maintenant que j'aurai un personnage 199 sur dofus touch enfin je pense pas peut-être que pour les bêta testeurs ils vont peut-être donner un bonus xp ou quelque chose comme ça moi franchement j'aimerais bien que pour les bêta testeurs ils donnent un bonus xp mais de métier comme on a là sur dofus touch pour les métiers je trouverais ça vraiment très intéressant et ça me ferait vraiment plaisir pourquoi bah je sais pas mais moi j'aimerais bien voir un bonus bah pourquoi si je sais c'est pour faire la guilde à l'oget et l'alliant l'alliance pas la pierre pour faire une alliance mais franchement je vais peut-être envoyer un post sur le forum pour leur demander parce que réellement je pense qu'ils voulaient faire un cadeau pour eux et mince pour les bêta testeurs le début ils demandaient un ornement spécial un pain d'un stuff de début plus des kamas mais les kamas au début vont pas servir à grand chose même si moi je vais les garder je pense que je vais poster je vais poster un message en disant que ça serait bien un bonus xp métier juste pour les bêta testeurs qui voulaient faire un cadeau même si c'est déjà un cadeau pour nous pour ceux qui sont bêta testeurs d'avoir accès au jeu mais franchement je trouve l'idée assez bonne donc oui je vais le pot est posté un post juste après avoir fini la vidéo donc là vous pouvez voir que il ya quelques combats que je galère à faire mais qui reste assez simple il ya toujours quelques petits bugs là comme vous pouvez voir ça quand on lance un combat des fois ça nous fait bouger là j'étais invisible obligé de cliquer pour devenir normal donc que je crois que je l'ai dit mais je suis pas sûr j'ai un peu annoncé en disant que j'allais bientôt pêcher pour ma dragotin mais je sais pas si j'ai dit j'allais que ça sera la vidéo de mercredi il me semble pas bon je deviens isheimer c'est pas très grave mais c'est surtout que je veux en fait je veux être contre complètement autonome et pêcheur c'est un métier que j'aime bien sur l'officiel là actuellement je suis pêcheur 80 non non j'étais niveau 80 avant la refonte métier et après la refonte j'étais montée 190 en fait tous les métiers un peu chiant donc pêcheur paysan et bûcheron bas bûcheron dont je n'ai pas monté sur au film et paysan je suis paysan 200 même pas j'étais paysan sans avant de monter avant d'être avant la refonte métier lâche le pêcheur 190 et j'étais mineur 60 avant la refonte métier je crois que maintenant je suis mineur 150 ouais ça doit être quelque chose comme ça j'aime bien les métiers de récolte donc je pense que je vous en faire de plus en plus une fois par semaine dans les environs là ça me permettra de faire des points sur la chaîne pour ce que je fais déjà dans toutes les autres vidéos mais je pense que celle là ce sera vraiment fait pour ça bon allez je parle de trop la fin de vidéo approche donc likez si ça vous a plu dislikez si ça vous a des plus comment commenter la raison si ça vous a des plus mais surtout abonnez vous je vais devenir le meilleur allez bye